Le travail qui a été mené et anticipé depuis bien longtemps par Jean de Zessar, dont les talents exclusifs ne sont pas seulement la trésorerie, mais aussi des questions politiques de fond, qui aujourd'hui sont je crois mauritaires dans notre pays. Depuis quatre mois, modestement, nous avons essayé de mettre en œuvre un travail plus collégial au sein du bureau exécutif. La période où le secrétaire national ou la secrétaire nationale seule décidait de l'orientation de ce parti, elle est révolue. Elle n'a pas eu lieu les quatre derniers mois et je prends un engagement devant vous aujourd'hui. Quel que soit d'ailleurs les résultats qui auront lieu tout à l'heure, c'est que pour la suite ça sera la même chose. Pourquoi ? Pas parce que j'aurais le sentiment que c'est obligatoire de renoncer à cela, parce que ma conviction c'est qu'une direction forte, c'est un collectif fort, ce n'est pas un secrétaire national, ce n'est pas un porte-parole, c'est un collectif qui est solide et qui s'appuie sur une base de militants et de militants motivés. Je vous remercie. Il y a une nécessité très forte aujourd'hui de reconstruire l'écologie politique. Reconstruire l'écologie politique autour de plusieurs axes fondamentaux. Le premier bien sûr, l'autonomie, l'autonomie de l'écologie politique et assumer une rupture durable avec le Parti Socialiste, en refusant notamment tout accord avec le Parti Socialiste aux élections législatives ou aux élections sénatoriales. L'imprévu, c'est aussi assumer de remettre au cœur de notre mouvement les fondamentaux de l'écologie politique. Nous avons construit et nous avons porté les valeurs écologistes avant tout pour proposer aux citoyens une alternative. Une alternative de société, une alternative sur des valeurs fondatrices autour de la lutte antinucléaire, autour globalement d'un projet alternatif de société que nous devons retrouver et que fondamentalement nous devons avoir le courage de porter. On doit changer nos pratiques et faire en sorte que, même dans le fonctionnement démocratique, nous allions vers des améliorations tangibles. Faire en sorte que nos conditions de travail comme aujourd'hui soient un peu meilleures. C'est faisable en n'utilisant pas des moyens financiers exorbitants. Donc, nous voulons un grand parti de l'écologie politique qui rassemble la galaxie de l'écologie politique. Nous ne voulons pas de l'entre-soi que certains nous font. Ce parti, nous voulons le développer dans un espace politique que nous avons tenté de définir. Il se définit par deux bords. L'écologie politique n'est pas compatible avec le libéralisme. Nous le disons, nous le redisons. Y compris avec sa version de social-libéralisme. Qu'il soit clair de ce point de vue-là. Donc, nous ouvrons un espace et c'est avec tous ceux qui veulent travailler sur conjuguer écologie et solidarité que nous devons nous mettre en position. Nous faisons bien sûr le constat, nous aussi, que notre parti a besoin d'être rénové. En interne d'abord. C'est d'ailleurs, je pense, le point commun largement partagé aujourd'hui entre nous. Le grand chantier devant nous, c'est la rénovation de nos pratiques. Nous appellons aujourd'hui ce parti à sortir des logiques hexagonales mortifères et à recentrer le débat sur un enjeu. La démocratie. L'Europe comme avenir de la démocratie. L'Union Européenne est pour l'instant une maison qui s'écroule. Les réponses apportées à la crise ont été maintenant trop peu, trop tard et très égoïstes. Nous voulons recentrer le débat sur l'Europe. Alors pourquoi l'Europe ? Parce que c'est pour nous l'avenir de la démocratie et l'avenir de notre souveraineté. Partout en Europe se développent des mouvements, sociaux, écologistes, qui se battent pour des thématiques qui nous sont chères. Quelques-uns en Pologne se battent pour la lutte contre le gaz de schiste et d'autres mouvements pour la profonde démocratie démocratique de l'Europe tels que le dien 25 avec Yanis Varoukakis. Allons vers ces mouvements, ne leur formons pas la porte, discutons, voyons où nous pouvons construire des points de convergence. La question démocratique, elle va se poser aussi chez nous, au sein du parti. Il est urgent de remettre l'adhérent au centre du jeu, de soutenir les copains et les copines qui, sur le terrain, au niveau local, se battent pour la transformation écologique et de nos sociétés. L'écologie, c'est peut-être et avant tout la démocratie comme projet. Pourquoi nous avons fondé notre motion, tout autre chose ? On est parti du constat que le vrai problème qu'on avait pour ce congrès n'était pas forcément une clarification nécessaire sur la ligne politique, mais une clarification sur la façon dont on devait choisir à l'avenir notre ligne politique de façon démocratique en sortant de ces arrangements de pouvoir qu'on a trop connus par le passé. La motion Tic Tac s'est construite sur ça, sur cette idée de rendre le pouvoir aux adhérents, de ne pas choisir dans une motion ou entre quelques personnes si demain on s'alliera avec le Parti Socialiste ou avec le Front de Gauche. On n'a pas construit notre ligne politique là-dessus. On a construit notre ligne politique sur une idée très claire. Il faut que l'ensemble des adhérents soient systématiquement consultés et décident au final sur les accords électoraux que l'on passera plus tard, sur la présidentielle, sur les législatives, sur les européennes. Il faut rendre absolument le parti à ses adhérents. On remercie les intervenants de toutes les motions et je vais vous lire les noms des personnes qui ont été tirées au sort. Moi j'habite depuis quelques temps au Mans et il se trouve que je suis en pleine campagne puisque nous avons une campagne départementale partielle sur le canton 7 du Mans. Vous savez ce qui se passe sur le canton 7 du Mans ? Là, nous sommes partis avec Hélène de Goste et avec le Front de Gauche, le Parti Pirate et le Parti de Gauche ensemble pour proposer une troisième voie à un conseil départemental qui est à droite avec des socialistes dans la minorité et c'est tout. On dit maintenant qu'il est temps de faire voir notre troisième voie, il est temps d'affirmer l'écologie, il est temps de faire voir que ça y est, l'écologie politique peut être autonome et peut être portée. Nous sommes assez forts, donc je nous fais confiance, nous sommes assez forts pour porter cette écologie politique. Dans le texte « Réinventer en commun », c'est ce qu'on dit aussi. Moi je vais vous dire, je fais partie de celle qui en 2012, j'y ai cru. J'ai cru au PS, j'ai cru qu'on allait arriver à faire des choses ensemble, je croyais vraiment qu'on arriverait à travailler en confiance. Eh bien, j'ai été trompée. Comme nous tous, nous avons été trompés, on s'est trompés. Maintenant c'est fini, moi je ne fais plus confiance au PS et c'est ce que dit aussi ce texte « Réinventer en commun ». « Réinventer en commun » le dit bien, nous ne voulons plus des élus à n'importe quel prix, nous ne voulons plus de groupes parlementaires à n'importe quel prix, nous ne voulons plus aller à l'état actuel avec le PS. Nous voulions être quatre, nous n'y sommes pas parvenus mais nous ne renonçons pas. nous ferons petit à petit l'unité de l'écologie politique. Ça commence aujourd'hui, nous nous retrouverons toutes et tous parce que la responsabilité s'impose à nous. Le grand projet utile pour l'écologie politique, l'écologie en commun, c'était et ce sera avec les autres maintenant, la tolérance, la résilience et le sens politique. En interne, c'est la collégialité, le rôle du Conseil fédéral, la nouvelle gouvernance. Nous veillerons sans répit à cela. L'écologie politique est en marche et c'est aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup d'entre nous se sont demandés comment on faisait pour dépenser encore autant d'énergie dans un congrès et dans un moment dépressif où beaucoup de gens semblaient avoir envie de faire d'autres choses. Moi je vais vous donner l'une des raisons pour lesquelles je trouve ça fondamental. On a tous et toutes fait des campagnes en 2015. Toutes et tous avaient fait de belles campagnes. Des campagnes avec des candidats et des candidates motivés, avec des programmes de béton, forcément, c'est nous qui les avions écrits, avec des bilans remarquables, de mandats où même dans l'adversité nous n'avons jamais rien acheté, et puis avec ces tracts, ces campagnes, ces portes à portes, etc. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que souvent le gazerie de campagne locale, qui était fort sympathique, par rapport au bruit de fond médiatique national, avait bien peu de chances de peser. Et c'est pour ça que je n'ai jamais différencié l'engagement local de l'engagement qu'on doit, qu'on peut avoir au niveau également national, parce qu'on ne fera jamais rien au niveau local, même si on est des militants super sympas, tant que notre parti sera dans cet état. Et donc je pense que la priorité de notre parti, la priorité de la prochaine équipe, qui sera élu tout à l'heure, et dont j'ai bonne foi qu'elle y arrive, quand je vois les gens qui la composeront de quelques motions dont ils viennent, je ne sais plus, j'ai fait une voix de français, mais vous comprenez l'esprit, c'est que tout le monde garde sa place et tout le monde travaillera dans un bon esprit. Je pense que grâce à cette équipe, on arrivera à nous rendre enfin fiers de notre parti. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas été, mais je pense qu'on peut le redevenir si tout se passe bien. Moi, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. En fait, pour ceux qui sont là depuis un peu longtemps, nous avons eu un des congrès les plus apaisés depuis fort longtemps, où finalement on a discuté assez calmement entre nous, nous sortons avec des minorités et une majorité, ça s'appelle le jeu de la démocratie, et maintenant que l'orientation est fixée, je crois que nous sommes tous d'accord pour travailler tous ensemble sur la base de l'orientation fixée, mais avec tout le monde, ce qui est le plus souhaitable. Finalement, on a fait un congrès relativement positif. Nous en sortons avec une motion qui s'appelle « Réinventer », avec un devoir et une demande de réinvention du parti. Alors j'espère de choses, on a eu un congrès qui n'était pas mauvais, mais qu'en même temps, c'est le dernier que nous faisons ainsi, et que la prochaine fois, nous aurons d'autres procédures de travail, collectivement, qui nous éviteront les positionnements ou des affrontements, parfois de personnes, parfois un peu surfait, parfois tactique, de manière à ce qu'on puisse travailler dès le départ, au texte d'orientation que l'on sort, en perdant moins de temps, et en étant beaucoup plus efficace, sur l'extérieur, mais je pense que normalement, on devrait y arriver. Il y a eu une rupture fondamentale avec le départ des membres de l'UDE. Aujourd'hui, on doit reconstruire dans le consensus et dans la collégialité, et je pense que ce qui se construit aujourd'hui, c'est la collégialité au niveau d'un large bureau exécutif, avec des décisions qui seront prises collectivement et au-delà de notre simple motion, mais aussi cet esprit qui sera porté à l'intérieur du Conseil fédéral et de toutes nos instances, pour que nous arrivions à des décisions collectives, qui seront portées par tous de la même manière, et que l'écologie politique, quelle que soit la personne, homme ou femme, qui porte sa voix, porte essentiellement et toujours le même message pour gagner en lisibilité à l'extérieur et en impact face au lobby, face à ceux qu'on combat pour défendre un modèle différent. J'espère que ce message sera entendu et qu'on sera capable de prendre nos responsabilités pour avoir le plus large rassemblement pour qu'on soit nombreux aujourd'hui et demain à porter ensemble la parole de l'écologie politique. On veut mettre la proportionnelle au centre de tout, défendre les minorités, défendre les idées et les projets sans trop partir. Alors je peux vous dire que moi, aujourd'hui, je suis heureux qu'on acte aujourd'hui officiellement la rupture avec le Parti Socialiste. Cette rupture est importante parce que c'est la possibilité aujourd'hui de pouvoir commencer une reconstruction. Alors est-ce que ça va suffire ? Est-ce que la motion réinventer l'écologie en commun que je vais soutenir, c'est un début, c'est un pari. Nous commençons ce pari, mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire parce qu'il faut non seulement reconstruire le Parti, mais il faut aller plus loin. Notre image est extrêmement dégradée. Et pas simplement par les départs, mais par toute une série d'opportunismes, par toute une série de scandales. Je crois qu'il faut que nous changions notre façon de faire. Mais ce n'est pas simplement une reconstruction qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, autour de nous, des milliers de gens, que ce soit à Nuit Debout, que ce soit de nos associations écologistes, écologistes, environnementales, que ce soit sur l'écolibri. Beaucoup de gens qui ne sont pas aujourd'hui avec nous dans notre parti. Et qui ne seront pas dans notre parti aujourd'hui parce que notre image aujourd'hui est totalement dégradée. Je crois qu'aujourd'hui, le travail, et ça va être le travail de notre prochain exécutif et de notre prochain conseil général qui s'en sort, c'est de s'atteler à une reconstruction, de s'atteler à une recomposition pour faire un nouveau parti écologiste, nouveau, et qui pèse sur le champ politique. Celui d'un parti de l'écologie politique qui est né dans le non-respect du confort, dans l'innovation, dans la lutte contre toutes les idées reçues, d'un parti de l'écologie politique tué par les pratiques et en particulier par celles d'organisations de congrès qui consistent à créer des motions écuries qui ne se battent absolument pas dans l'intérêt des adhérents et de l'écologie politique, mais pour maintenir un certain nombre de fonctionnements de ce parti que nous devons aujourd'hui dire clairement « Stop ! » Nous ne voulons plus de ces pratiques, nous ne voulons plus de ce mode d'organisation, nous ne voulons plus de ces congrès. C'est le message principal que je tenais à porter. Comment faire ? Nous devons relever la tête, il en est encore temps, nous devons voir autour de nous, nous devons nous ouvrir à la société extérieure, à tous ces écologistes qui aujourd'hui encore sont déçus du positionnement de notre parti, que nous rencontrons tous tous les jours, auxquels nous serons la main et qui sont contents de nous dire « Mais nous savons que vous luttez avec nous partout, mais en même temps qu'ils nous disent « Mais comment vous pouvez faire pour rester encore dans ce parti ? » Nous vivons ça tous les jours, nous avons la capacité, tous ensemble, je vous reconnais, je vous vois, je sais que vous venez dans des actions, tous ensemble, nous avons la capacité aujourd'hui, nous, de relever la tête, de regarder autour de nous, de changer nos pratiques, de changer nos modes de fonctionnement, de faire en sorte que ce soit nos adhérents qui déterminent la ligne politique de ce parti en toute transparence. Nous avons cette possibilité. Il est de notre responsabilité, nous, délégués aujourd'hui, et ensuite, la majorité de ce parti, quelle qu'elle soit, de faire en sorte que nous puissions enfin redonner une image à ce parti conforme à ce que tout le monde espère à l'extérieur de nous. Merci. La diversité est absente au niveau des postes éligibles, que ce soit la diversité LGBT, la diversité ethnique. Nous souhaiterions avoir des candidats qui soient à l'image de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Nous avons demandé à plusieurs reprises de rencontrer Emma Cos pour pouvoir discuter sur les questions de minorité et de diversité. On a toujours obtenu une fin de non-recevoir. Nous espérons franchement que le prochain secrétaire national des Verts sera beaucoup plus à l'écoute de la diversité, diversité d'opinion également, diversité telle que nous la constatons dans notre pays et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient aux manettes. Nous aimerions en tous les cas que tous ceux qui sont des candidats, des professionnels de la politique laissent leur place à des gens qui sont plus sur le terrain, des associatifs, des personnes qui sont beaucoup plus au fait des réalités telles que nous les vivons actuellement. Parce qu'actuellement, ce qui se passe à l'ELV, nous avons des personnes qui sont au poste décisionnel, sont des gens qui sont complètement hors sol, qui ne sont pas au courant des réalités telles que nous les vivons, qui courent après des postes et ça, ça doit cesser. Il faut que ce soit des militants qui prennent le pouvoir. Nous ne pourrons pas nous permettre de faire seulement aujourd'hui un ravalement des façades sur les murs d'Europe Écologie des Verts. Il va falloir redonner en vie pour que les gens viennent de soutenir, voire même rêver ensemble. Alors maintenant, il ne faut pas juste revoir la façade, mes amis, il va falloir revoir de fond en fond, la cuisine, les sols, tout ça, on y va ! Il faut réparer le lien avec le militant qui a quasiment disparu. Il faut aller plus loin que les débats stériles et complètement inutiles dans ce parti. Alors, il faut retrouver les liens avec la société, avec ceux et celles qui inventent l'écologie. Et on le voit, Notre-Dame-des-Landes, on le voit avec la pollution, on le voit avec le diesel, on le voit avec les copains normands, non, non, ne pas ! On est des gagnants ! Alors maintenant, la véritable question qui fâche, la démocratie, pour nous, elle est un impératif. Arrêtons d'être des donneurs de leçon, balayons devant notre porte, mettons en œuvre à la démocratie dans notre parti politique. Sachons prendre la place qui est à notre dans la société. Tout le monde est écolo, réaffirmons que nous sommes le parti de l'écologie. Ensuite, la file, ça suffit, les confinages, ça suffit, les accords signés en bout d'une table, ça suffit, montrons que nous sommes des écologistes et de l'autonomie. Nous sommes aujourd'hui un mouvement en colère et cette colère est légitime. La politique qui est aujourd'hui menée par le gouvernement de Manuel Valls n'est pas celle pour laquelle les Français ont voté en 2012. Ne correspond pas à l'accord politique que nous avions passé avec le Parti Socialiste à l'automne 2011. Nous portons donc aujourd'hui avec d'autres la colère du peuple de gauche et nous l'assumons. Mais la colère ne peut pas être aveugle. Si nous ne construisons pas une alternative crédible au social-libéralisme, crédible car ayant démontré sa capacité à gérer l'action publique, alors nous faisons son jeu. Valls et quelques autres ne rêvent aujourd'hui que d'une écologie contestataire à mettre dans le même panier que Jean-Luc Mélenchon. Europa cherche à casser ce jeu et nous continuerons à prendre des initiatives en ce sens, à offrir des espaces de dialogue. Ce sera un projet politique cohérent, un projet politique autour de l'idée de l'autonomie de l'écologie politique en 2017 à tous les scrutins, à la collégialité. Je crois qu'on n'aura jamais eu un groupe exécutif partageant autant les responsabilités entre les deux motions membres et bien sûr la réinvention pour dépasser la forme-partie, la forme-partie politique qui est en crise et nous en sommes un très bon exemple, mais aussi nous dépasser nous-mêmes et les exemples de mobilisation en interne, comme le référendum Notre-Dame-des-Landes ou en externe, comme on l'a vu, sur la loi travail, sont des exemples qui doivent nous inspirer. Ce rassemblement, il est nécessaire mais pas suffisant. Il faut maintenant nous mettre au travail et avoir de l'ambition celui de constituer la colonne vertébrale d'une force politique majoritaire, une force politique de transformation qui porte d'écologie. Le monde bouge, bougeons le monde, il y a un printemps social en France en ce moment, faisons que bientôt il y ait un printemps d'écologie. Merci. Nous avons bien sûr pour mission de rassembler tous les écologistes, mais nous devons d'abord rassembler et redynamiser à l'intérieur de notre propre parti. Alors pour cela, changeons nos pratiques, redonnons de la force aux valeurs qui sont dans notre ADN. Redonnons de la force à ces valeurs qui sont par exemple le féminisme. C'est tout à fait d'actualité. C'est un déroulement politique incertain, très incertain dans plus d'un an, avec de profondes fractures au sein du Parti Socialiste. Une ligne Hollande-Bals intenable. Et ça, je crois que nous le partageons tous et toutes. Cette question aujourd'hui de la politique qui est menée par Hollande et Bals, je ne crois pas qu'une seule émotion la soutienne aujourd'hui. Elle est intenable. Avec une progression du Front National, les écologistes que nous sommes, dans cette incertitude, il n'y a qu'une, pour les trois ans à venir, il n'y a qu'une chose possible. C'est renforcer donc notre démocratie interne de manière à ce que toutes les décisions qui vont être prises dans les mois qui viennent le soient en associant pleinement les adhérents. Notre rôle sera gage de l'avenir. Notre travail à l'imprévu sera celui de construire. Nous serons constructifs et nous serons les chiens de garde. Les chiens de garde de nos valeurs communes. Il sera hors de question que des accords soient passés avec le Parti Socialiste dans un coin de table. Alors oui, nous martèlerons notre autonomie, l'autonomie de l'écologie politique, l'autre autonomie, la fin de ce cordon umbilical qui nous emprisonne avec le Parti Socialiste. On n'a pas beaucoup parlé du Front National dans ces différents moments de congrès. C'est un vrai sujet sur lequel il faudra se pencher dans les prochains mois. Et puis, ELP, là, on est en formation un peu restreinte pour cette deuxième phase de congrès, alors que potentiellement, avec notre projet, on aurait une grande carte à jouer pour offrir les solutions de sortie par le haut de notre pays. sur la base de projets clairement identifiés, non seulement avec les élus locaux, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de la galaxie écolo que vous connaissez toutes et tous dans les territoires. Concrètement, il faut qu'on trouve, qu'on dégage des solutions pour faire face aux changements climatiques, les risques de guerre et notre responsabilité, ça se joue au niveau national et au niveau européen. Sur la ligne politique, je pense que même si on ne se retrouve finalement malheureusement pas tous ensemble dans une motion, je pense que c'est gagné, c'est clair, c'est acté, et là-dessus, il n'y aura pas besoin d'y revenir. Maintenant, sur les questions de refondation, on pense, on a obtenu maintenant les moyens de mettre en oeuvre ce qu'on prône. Maintenant, ça va dépendre de tous et toutes ici et on souhaite travailler bien évidemment avec l'ensemble des copains, même si on n'a pas pu trouver un terrain d'entente pour arriver à une fusion. La motion écologie en commun va continuer à exister et à travailler très fortement, travailler au fait de ses membres OBE, travailler dans le Conseil fédéral, travailler pour un renouveau réel de la gouvernance. On espère vous convaincre de la pertinence d'un co-secrétariat paritaire comme le VIB, nos copains belges, écolos. On espère vous convaincre aussi qu'il faut remettre en cause ce système d'émotions, tout basé sur l'émotion. On espère vous convaincre de la consultation des adhérents régulières. On espère vous convaincre de réintégrer la famille européenne et d'apprendre de nos voisins européens. Pourquoi un parti mieux, plus démocratique et plus efficace ? Simplement pour mieux travailler à l'externe. Nous voulons aussi d'une recomposition politique. Il ne s'agit pas simplement de ne plus vouloir travailler avec le PS de manière exclusive, il s'agit de savoir retravailler avec d'autres, d'autres partis de gauche, avec d'autres citoyens pour une recomposition politique. Nous vous proposerons une charte des candidats écolos pour les législatives de 2017 pour qu'il n'y ait pas simplement des candidats ELB mais des candidats écolos partout. Changement de régime interne, changement de régime externe, parce que les choses sont liées, européanisation et horizon planétaire et enfin convergence des luttes. C'est extrêmement simple. Du coup, on a un outil qui permet d'appeler de n'importe où des gens en Loire-Atlantique où que vous habitiez en France et donc vous allez vous inscrire et le système vous appelle sur votre téléphone et vous met en relation avec des gens qui sont en Loire-Atlantique. Il n'y a même pas besoin de composer le numéro, ça va très très vite. Et l'intérêt, c'est que les gens de Loire-Atlantique vont être appelés par des Français de toute la France qui vont leur parler en tant que citoyens et qui vont leur dire « Mais moi, je ne peux pas voter. » Alors c'est hyper important que vous qui avez le droit de vote le 26 juin, vous y alliez à ma place. Mais Flore, est-ce que ça marche ? Bien sûr, ça marche. Est-ce que les gens ne sont pas surpris qu'on les appelle ? Les gens sont surpris pour qu'on les appelle et c'est pour ça que ça marche. Pour rentrer dans le concret, vous allez sur 26juin.vote, c'est un moyen de mnémotechnique. Le 26 juin, on vote. Vous vous inscrivez et là, on a organisé un système qui vous permet d'être appelé et mis en relation avec votre correspondant. Comme ça, il n'y a pas de fuite des numéros, il n'y a pas aussi de temps perdu à composer. Et donc, vous pouvez dérouler et convaincre. Et la stratégie, c'est d'identifier ? La stratégie, c'est d'identifier les gens qui sont contre le projet d'aéroport. on n'est pas là pour convaincre ceux qui sont pour eux. Mais si on arrive à mobiliser les gens qui sont contre, on peut gagner. Votre attention, s'il vous plaît, pour les résultats des motions d'orientation. Donc, résultat du vote des motions d'orientation, la motion A plus D a obtenu 60,05% des voix. La motion B a obtenu 15,72% des voix. La motion C, 14,69%. La motion E, 8,25%. Et il y a eu 1,29% de blancs. Ce qui donne, pour la composition du bureau exécutif, 7 plus 4 à la motion A plus D, ce qui fait 11. La motion B a deux représentants. La motion C, 1 représentant. Et la motion E, 1 représentant. Je suis un peu émoui, parce que ça va être ma première intervention en tant que secrétaire nationale adjointe. On va essayer d'être à la hauteur. On est donc arrivés, aujourd'hui, au terme de ce congrès, avec, je pense, dans notre besace, en tout cas, issus de nos débats, des enseignements, des certitudes, et de nombreux chantiers en perspective. Au chapitre des enseignements, le résultat cumulé des différentes notions a manifesté en notre sein un profond désir de renouvellement, non seulement de notre orientation politique, mais aussi des modes d'animation et de gouvernance de notre mouvement. Au regard de ce que nous avons vécu ces dernières années, ces changements ne peuvent pas être cosmétiques ou superficiels, au risque de décevoir nos militants et de renforcer ces deux le sentiment d'un congrès pour rien. Donc, nos responsabilités se rendent à cette étape de la vie de notre mouvement. Secondo, il est bon de rappeler que notre parti naît et ne peut rien sans l'envie et le désir d'engagement de ses adhérents. la colère, la lassitude que nous avons toutes et tous éprouvée ces dernières années doit laisser place dès aujourd'hui à un travail collectif, à la bienveillance, à la cohérence politique, à l'éthique de la responsabilité et à l'éthique de la conviction. Il est temps d'impulser dans notre mouvement un nouveau souffle. Il est temps d'en finir avec les opportunismes, les égoïsmes, les déclarations individuelles qui brouillent notre message collectif et discrédit nos analyses aux yeux de l'opinion. Nous savons toutes et tous que le projet écologiste demeure la seule alternative à la crise environnementale, climatique, sociale, civilisationnelle que nous traversons. Alors, mes amis, tous ensemble, reprenons de la hauteur et donnons-nous les moyens de pratiquer la politique autrement en ayant le regard vissé vers le monde tel qu'il va. Chaos géopolitique, déconstruction des arrangements institutionnels issus des Trente Glorieuses, crise du projet européen, crise de la démocratie et de la représentation, confusion idéologique et crise des partis politiques. Je crois que de la droite à l'extrême droite, du PS à l'extrême gauche, des écologistes au front de gauche, toutes nos formations sont engagées dans un processus de fragmentation et de décomposition qui peut, ou qui semble en tout cas, devoir se poursuivre. Et je crois que si la situation d'aujourd'hui est difficilement interprétable à travers une grille de lecture simpliste, nous avons dans l'immédiat le devoir de nous tourner vers l'extérieur, vers celles et ceux qui pratiquent l'écologie du quotidien ou qui expérimentent localement de nouveaux modes de vie. Dans les trois années qui viennent, nous allons être mises à profit pour reconstruire patiemment notre maison commune. Chacun et chacune y a sa place car les chantiers qui sont devant nous sont immenses et nous devons travailler ensemble, collégialement et collectivement à les reconstruire. D'abord l'Europe. L'Europe est notre maison commune. Elle est en crise depuis la crise des subprimes. Il nous faut réinvestir le champ politique de l'Europe avec les autres partis verts européens, avec les députés européens, avec les mouvements sociaux européens. Notre force, c'est l'Europe. Il faut que nous réaccompions. Partout, le repli nationaliste est de mise. Partout, les mouvements nationalistes progressent. Nous devons, nous, Europe Écologie Les Verts, réinstaurer l'espoir et pour ça, discuter avec les partis de gauche, réinventer un contrat social, mais pas un contrat social des années 70, un contrat social écologiste fondé sur le partage, le partage des ressources, le partage des richesses et la transition écologique comme colonne vertébrale de ce nouveau contrat social. Et pour ça, nous devons être sans ambiguïté sur les errements du gouvernement, sur la perte d'espoir du Parti Socialiste et sur son renoncement à gouverner sur la base de valeurs et de valeurs d'avenir. Nous devons avoir une ligne politique sans ambiguïté tout en discutant avec les uns, avec les autres pour cette refondation dont nous avons besoin. Nous devons retrouver notre impertinence et notre pugnacité et pour cela, il nous faut changer notre mode de fonctionnement interne et faire en sorte qu'aujourd'hui soit le premier jour d'une nouvelle ère. Mes chers amis, je suis à cette tribune avec beaucoup d'émotion et en ayant conscience de la dureté des temps. L'émotion, c'est celle d'un militant de l'écologie auquel vous venez de confier une lourde responsabilité mais une belle responsabilité. celle d'être l'animateur de notre mouvement car la dureté des temps dont je parle c'est celle d'une période qui a vu notre mouvement s'affaiblir, notre parti se diviser, notre image se ternir et notre flamme vacillée. ELV va mal et quand ELV va mal c'est toute l'écologie qui se trouve affaiblée. Nous avions construit notre mouvement pour être la solution à la crise politique du pays et nous sommes devenus une partie du problème. Nous n'avons pas été à la hauteur de nous-mêmes. Nous n'avons pas suffisamment été présents à l'appel de l'alternative. Nous avons porté l'espoir au tombeau. Nous avons déçu et donné le pitoyable spectacle de notre décrépitude en pâture à nos meilleurs adversaires. Notre état actuel ne doit pas nous réjouir mais il ne doit pas non plus davantage nous conduire à l'immobilisme. Vous savez, quand tout va mal on a parfois un réflexe conservateur. On veut parfois se raccrocher à l'illusion d'un âge d'or passé qui constituerait la référence de notre action présente. Je pense que nous aurions tort. Notre mission c'est de fixer un cap pour l'avenir. Un cap différent du national-populisme, du libéralisme échevelé et du culte du productivisme. D'ailleurs, je regrette que notre congrès n'ait pas assez abordé ces enjeux de foi. Mais il était temps, il était un temps nécessaire de catharsis. Disons-nous les choses franchement. Quelle que soit la motion que nous avons défendue, nous en avons gros sur la patate. Il faut le dire que rien de nous a été épargné ces derniers mois, ni les coups bas, ni les vilainis, ni les trahisons. Et comme le peuple vert est pas gailleur, nous ne nous sommes pas en plus épargnés les divisions. Notre congrès a été âpre, il a été rude et parfois violent. C'est qu'il y a, pour expliquer notre présente situation, un long cortège de responsabilité à énumérer. Je ne veux ici parler que des miennes. Oui, j'ai fait partie des directions précédentes, avec leur part de succès et leur part d'échec, avec leur part de lumière et avec leur part d'ombre. Mais à celles et ceux qui craignent que le mandat qui s'ouvre soit celui de la continuité, je veux le dire sans hésitation, je suis là pour tout changer et je ne peux le faire qu'avec l'aide et le soutien de chacune et de chacun d'entre eux. Je ne vais pas faire le malin et faire semblant de croire que je suis le nouveau leader de ce parti. Je sais quel concours de circonstances m'a mis en situation de devenir secrétaire national. Mais je connais aussi ma responsabilité et l'honneur que représente cette charge que je reçois comme une distinction. A cet instant, je veux remercier celles et ceux qui m'ont apporté leur confiance. Je veux aussi dire une seule chose à celles et ceux qui doutent de ma volonté de transformation des pratiques. Je ne suis d'aucune faction et je les combattrai toutes. Il n'y aura ni clics, ni claques, ni bandes, ni contrebandes, ni coterie, ni fat club, ni firme. Je demande à chacun de comprendre que ce parti n'est la propriété de personne parce qu'il appartient uniquement à celles et ceux qui ont besoin que se lève une force écologiste libre et déterminée à changer la donne politique du pays. C'est en nous-mêmes qu'il nous faut trouver la force du sursaut. J'ai entendu le message du Congrès. La continuité n'est pas possible. La première étape du sursaut c'est de changer nos pratiques internes et notamment de reconstruire de la conscience entre nous. J'ai donc souhaité que la nouvelle direction du parti soit collégiale pour garantir que chacun et chacune prenne sa place dans l'animation de la vie de l'élevé. Le sursaut c'est aussi apprendre à écouter les voix discordantes même quand ce qu'elles voient dire nous bouscule. J'ai pris ces dernières semaines une leçon de courage politique quand des femmes de notre parti qui avaient été victimes d'agissements insupportables ont trouvé la force de nous alerter et de secouer les chèvres dans notre monde. Ces femmes elles s'appellent Hélène de Boste Sandrine Rousseau Annie Lameur et et je viens aussi bien sûr notre amie Isabelle Attard parce qu'elles ont parlé pour elle mais aussi pour nous pour nous tous pour nous rappeler que la question du droit des femmes est un combat jamais achevé. En dénonçant le pire elles ont fait appel aux meilleurs qui sommeillent en nous. Elles ont réveillé nos consciences endormies mais merci à elles merci à elles mille fois et qu'elles sachent que nous sommes à leur côté. Je leur dis tenez bon tenez bon. Notre mouvement notre mouvement notre mouvement EELV c'est donc celui des femmes admirables mais c'est aussi celui de José Bové le militant infatigable d'une autre agriculture et d'une autre mondialisation qui n'hésita pas à démonter les McDo et à cocher des OGM pour ouvrir une voie nouvelle. Notre parti c'est celui de Noël Mamère le défenseur des droits de l'homme qui a changé l'histoire de ce pays en mariant deux hommes dans sa mairie de Bègle ouvrant ainsi la voie où elle est mariée à la France. Notre mouvement c'est celui de la courageuse Eva Jolie qui a vécu une partie de sa vie avec les gardes du corps parce qu'elle est une partie de la direction et Eva Jolie qui fut notre courageuse candidate à la présidentielle et qui aujourd'hui soutient les lanceurs d'alerte comme Snowden et Assange dans leur combat pour la transparence. Notre mouvement c'est celui de Yannick Jadot qui fut mis sur écoute par EDF en raison de son engagement en faveur de la sortie du nucléaire. Et c'est désormais aussi celui de la génération d'Elie Bayou qui ne cesse de réinventer l'action politique pour y faire entrer le souffle de la vie. Notre mouvement c'est celui de celles et ceux qui inventent aujourd'hui la société de demain en tenant tête aux puissants qui ne veulent rien changer. Alors vraiment il y a de quoi être fier de quoi redresser la tête de quoi retrouver le chemin de l'unité pour repartir à la conquête de la majorité culturelle pour transformer notre pays et faire face aux grandes menaces que nous devrons affronter. Pouvons-nous rester divisés alors que le climat déréglé nous oblige d'agir de concert puisque nous sommes les seuls en vérité à comprendre l'urgence de changer ce monde ? Pouvons-nous rester inaudibles alors que la transition énergétique est en berne et que le budget du ministère de l'Écologie est en baisse ? Pouvons-nous persister dans de vieilles querelles alors que l'entrée dans l'autre possède demande que nous prenions la tête du camp des progressistes pour inventer la grande force politique du XXIe siècle ? Trois fois non. Nous devons nous rassembler pour rassembler au-delà de nos rangs. Je veux que les Françaises et les Français puissent compter sur nous pour en défendant l'écologie défendre leur vie quotidienne leur santé leur emploi leur avenir regardez regardons ce qui s'est passé en Autriche c'est un écologiste qui a su faire barrage à l'extrême droite partout en Europe le parti de la haine augmente se nourrissant de la crise sociale et des angoisses identitaires nous écologistes français avons la responsabilité de nous battre pour une autre Europe sans céder ni au nationaliste ni au béni-oui-oui du libéralisme nous écologistes français avons la responsabilité ici en France de faire exister une troisième voie entre la gauche sociale démocratique épuisée et l'opposition de gauche pro-destataire ce sera d'ailleurs l'un des enjeux de la présidentielle nous aurons l'occasion d'en reparler le dit aux apprentis sorciers qui rêvent de faire taire l'écologie rien n'arrête une idée dont l'heure est venue ni les menaces ni les magouilles ni même l'achat de certains de nos responsables nous serons ceux qui nous ont pour nous représenter plusieurs candidates et candidats se préparent fort bien la présidentielle n'est pas à prendre à la légère je leur demande de s'entendre et au final de s'unir pour que leur voix porte ensemble nous sommes plus forts les écologistes seront de retour notre congrès n'est pas une ligne d'arrivée mais un point de départ il nous reste bien du travail mais soyez certain que le changement est lancé dans les semaines qui viennent nous serons à Notre-Dame-des-Landes pour nous opposer à un projet absurde mais aussi pour promouvoir une autre conception de l'aménagement du territoire nous sommes aux côtés des opposants à la funeste loi El Khomri non pas seulement pour résister mais aussi pour promouvoir un nouveau modèle oui EELV défend le revenu de base la réduction du temps de travail et le plafonnement du salaire des grands patrons parce que les écologistes sont les défenseurs de la justice oui les écologistes défendent aussi la 6ème république avec la proportionnelle le droit de vote des résidents étrangers l'inversion du calendrier pour redonner le primaire aux légistes et oui les écologistes sont pour la suppression du 49-3 quand on voit bien l'usage antidémocratique qui en est d'ailleurs dans le commerce la singularité des écologistes est que nous sommes les seuls à défendre le droit des générations futures alors soyons dignes d'elle retroussons-nous nos manches et rejetons nos divisions relevons la tête remettons-nous en mouvement refaisons du vert la couleur du 21ème siècle remettons-nous en mouvement merci 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 merci